Les frères, les frères, les frères, les frères, les frères, mes niens chers frères. Puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. Ce n'est pas la première fois que nos maisons ont les pieds mouillés. L'homme a connu d'autres déluches. Mais un jour les eaux se rôtillent, le soleil revient. Les fleurs refleurissent et l'homme recommence. Oui, un jour prochain vous reviendrez et nous recommencerons tous ensemble. Nous entendrons encore le bruit de la forge de M. Baudaz, notre mère bien-aimée. L'acide biondo qui fait grincer des dents tout le quartier. Les coups de marteau du cordonnier roca qui font tant de mal aux oreilles. Tous ces maudits bruits qui nous agacent tant et qui vont tant nous manquer. Et les cris de nos enfants dans les cours de nos écoles. Alors nous nous souviendrons de la fraternité qui nous a réunis dans ces heures terribles. Terribles, et avec le caractère que Dieu nous a donné, nous recommencerons à lutter. Nous commencerons à lutter pour que le soleil soit plus clair, pour que les fleurs soient plus belles, et pour que la misère disparaisse un jour de nos villes et de nos villages. Nous oublierons nos discordes, et quand nous aurons envie de mordre, nous tâcherons de sourire. Alors, tout sera facile, et notre village deviendra une petite image du paradis. Je vous dis au revoir à tous. Soyez en paix, loin de vos foyers abandonnés. Je garde de la maison. Ainsi soit-il. Super. Soit-il.